Musique Je me pose la question pourquoi aujourd'hui la sécurité sociale ne peut pas faire son travail J'ai compris que c'était un problème administratif mais est-ce qu'on ne peut pas réparer un problème administratif ? Problème administratif ou pas, moi je trouve que cette journée elle est extraordinaire parce qu'on est capable de rassembler beaucoup de gens pour aider des personnes Toutes les personnes qui ont un handicap assez important et automatiquement avec la demande du médecin traitant bien sûr au niveau des assurances de la sécurité sociale Il s'agit de la CPM, toute personne doit bénéficier s'il y a un handicap important de couverture sociale qui prend à 100% Et là il s'avère qu'un problème administratif qui a lésé cet enfant et les parents s'en sont rendus compte malgré eux bien sûr Après les résultats des analyses et de l'enfant En tant qu'adjoint et le maire de son champion de marque était présent toute la journée Le 1 champion il est rémunéré par rapport à son exploit Il a des difficultés actuellement à payer tous les déplacements qu'il font pour que la maladie soit reconnue Actuellement c'est le gros problème et c'est cette aide là, celui qui nous apporte Il a oublié de vous dire qu'il était habitant d'Autignac Oui, oui je suis dans l'Ouest, ma femme est d'Autignac donc je suis souvent d'Autignac Voilà Moi je suis Patricia et voici Corinne Donc nous sommes des personnes qui ont eu l'idée et la folie d'avoir organisé cette journée Essentiellement nous sommes accompagnés d'une vingtaine de bénévoles à peu près du village et de l'extérieur Il y a eu des animateurs, des personnes qui ont fait des ateliers pour les enfants, de la démonstration de moto, de concours de pétanque, de la loterie, les pizzaïoles, les grilladins, les barmanes Donc l'idée est venue de la part essentiellement de Corinne Parce qu'elle a vu qu'on avait fait un petit peu commun sur internet Donc c'est une tirelire ouverte à tout le monde Elle s'est dit mais il faudrait faire autre chose Donc d'où l'idée de cette journée solidaire Parce que c'est un enfant malade Que l'autisme est une maladie pas connue Pas soutenu, pas comprise Il n'y a pas d'établissement Et que les enfants sont aussi du village Donc la petite s'appelle Kessier, elle a deux ans et demi On a diagnostiqué l'autisme cet hiver Son papa est Thomas Charrère Donc champion du monde de supermoto Et sa maman s'appelle Auréa Castillo Mais on prévoit donc d'essayer de monter une association Pour que les choses soient structurées Qu'on puisse aider encore mieux Et de faire d'autres événements Je passe la parole à Thomas Bonsoir à tous Voilà, je suis papa à Kessier Donc je voulais vraiment tous vous remercier d'être venu aujourd'hui C'est vraiment touchant de votre part d'avoir pris part à cette journée Voilà, donc je remercie avant tout Patou et Corinne Qui sont à l'initiative de ça Et après tous les commerçants, les bénévoles La peña del sol qui sont venus Et franchement ça fait vraiment plaisir Et ça fait chaud au coeur Merci Patrick Merci à tous et bonne soirée Oui ça a été Moi cet après-midi j'étais sur les jeux des enfants Donc j'en ai maquillé pas mal Ce matin c'était un peu plein Et cet après-midi il y a eu du monde qui est venu Donc c'était bien quoi Les gens ont participé C'est cool qu'ils aient répondu à l'appel quoi C'est des amis du village Et ils ont monté un peu ça pour nous faire plaisir Ça nous touche énormément On s'aperçoit qu'au final ça touche beaucoup de gens du coin et de l'entourage Voilà, c'est une journée réussie Il y a beaucoup de monde Ça fait super plaisir Et voilà, c'est super bien passé On est vraiment très heureux On a remarqué qu'on est frères jumeaux On est jumeaux On est jumeaux On est jumeaux Voilà On est frères jumeaux Alors ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé Ça s'est très bien passé C'est très bien Ça a été une très bonne journée Il y a eu le concours de pétanque Où on n'est pas arrivés en... On n'est pas arrivés en demi-finale On n'est pas arrivés en demi-finale On s'amuser On a perdu, on a perdu, on a perdu Et puis maintenant c'est l'apéritif On mange Et la fin de la soirée qui va continuer Il a envie de Tocinac J'habite à Saint-Jeunesse Voilà On est des copains de Thomas On connaît tous Thomas Charrère Et on est venus en solidarité tous Voilà c'est sympa Pour eux et pour leur pétitaine Voilà On a passé une très bonne journée Merci beaucoup Cédric Romain Moi aussi Je suis qu'il est heureux 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 Ça y est elle est dans le four Ah bon